Hello tout le monde, c'est Amapie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. N'oubliez pas qu'il y a eu un restock hier soir sur la boutique Mew Shoppy LPS. C'est une boutique qu'on a avec Euphémio. Le lien est dans la description ou juste, si je ne me trompe pas, attendez... Ici, normalement vous devez avoir le lien directement. Et donc, pendant tout le mois de décembre, pour toute commande achetée, il y aura des cartes Panini. Enfin, une carte Panini LPS, évidemment, dans votre paquet en cadeau. Voilà. Puis en décembre, on va essayer de faire des petits concours, des trucs comme ça, assez sympa. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent sur la boutique. Et puis je vous laisse avec la vidéo ! J'aurais dû prendre un appel à se présenter, franchement. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Bonjour ! On se retrouve pour une vidéo tag que j'ai écrit, genre, littéralement ce matin, en fait. Et voilà, je me suis dit que c'était une petite vidéo chill, assez sympathique. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne sais même pas si c'est net. Mais bon, on va faire avec. Du coup, c'est un tag par rapport au prénom. En fait, c'est tout simple. Donc, le but du tag est très simple. En fait, j'ai, donc, par exemple, la première phrase, c'est un LPS avec un nom de fleur. Et en gros, je dois regarder parmi mes LPS pour trouver un pet shop avec un nom de fleur. Et du coup, le montrer à la caméra et peut-être réexpliquer pourquoi il s'appelle comme ça, etc. Donc, étant donné que je ne sais pas si je vais continuer les points prénoms, étant donné que c'est des vidéos qui ne marchent pas du tout et qui plombent absolument toute ma chaîne, je ne sais pas si je vais les continuer. Mais du coup, je me suis dit que par rapport... Enfin, avec des petits tags comme ça, ça pouvait être cool de le faire. Donc, ben, let's go avec les 15 questions qui seront d'ailleurs écrits dans la description si vous voulez le faire. N'hésitez pas. Moi, je le tag comme ça. Euphémieux, Marshmallow, mais après, n'importe qui peut le faire, bien évidemment. Et ça me ferait très plaisir si vous le faisiez. Donc, j'ai toutes les questions sur mon téléphone. La première... Enfin, des questions, vous avez qu'à appeler, quoi. La première, du coup, c'est un LPS avec un nom de fleur. Donc, j'en ai plusieurs, évidemment. Désolée, le parquet va craquer. J'y peux rien. Donc, j'en ai plusieurs avec des noms de fleur, évidemment. On va essayer d'en choisir un petit peu original. J'ai ce chat qui est apparu dans un des premiers points prénoms. Donc, celle-ci, elle s'appelle Elebor. J'espère que ça s'écrit comme ça. Enfin, que ça se prononce comme ça, surtout. C'est une fleur qui fleurit. Alors, de ce que je me souviens. C'est une fleur qui peut fleurir sous la neige, en fait. Et donc, c'est assez rare, hein. Puisque les fleurs, normalement, c'est un truc de printemps, quoi. Elles fleurissent toutes en même temps et tout. Mais celle-ci peut fleurir sous la neige. Donc, bah, c'était... Je savais pas que ça existait et tout. Et en fait, quand j'ai trouvé ce prénom, je me suis dit que ça irait trop à ce chat. Puisque c'est un chat qui est assez rare, en fait, qui faisait des blind bags d'une série compliquée à trouver. Et du coup, bah, ça lui correspondait bien. Et surtout, la fleur était rose. Donc, comme ce chat, tout simplement. Ensuite, un LPS qui porte un nom de personnage de dessin animé. Alors, ça aussi, j'en ai plusieurs. Mais, ouais, il y en a un que je veux prendre en particulier. Plein de poussière. C'est ce chien. Donc, il s'appelle Goofy. Et Goofy, c'est le nom anglais pour... Oh là là, je vais me tromper. C'est plutôt... Ou Dingo. Image. Ok, c'est Dingo. Donc, Dingo. Celui-ci. Je pense que vous le connaissez. Donc, voilà, je voulais appeler comme ça, pas par rapport aux couleurs et tout. Mais juste parce que je trouvais que ça lui allait trop bien. Que c'était un nom assez mignon et innocent. Comme la forme de ces chiens-là. Que je trouve absolument adorable et trop mignonne. Donc, voilà. Évidemment, à chaque fois, je n'en montre qu'un seul. Mais j'ai plein de Pet Shop qui ont des noms de dessin animé, évidemment. Le troisième, c'est un LPS avec un nom d'un personnage d'un livre. Alors, là aussi, il y en a plusieurs. Mais je pense que je vais vous montrer Aria. Donc, ce chat. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez pourquoi elle est habillée comme ça et tout. Et qu'elle n'était pas dans mes étagères. Mais, du coup, Aria, en fait, son prénom, je l'ai sorti de Eragon de Christopher Paolini. Donc, la saga L'Héritage, je pense que, enfin, potentiellement, vous connaissez. Et, en fait, c'est une elfe. Donc, c'est un des personnages principaux, tout simplement, avec Eragon. Surtout qu'après, Sol Pes a joué dans Bewitched World. Donc, une série que je ne sais pas encore si je vais continuer. Mais, du coup, ça correspondait bien. Parce que c'était un truc avec de la magie, etc. Donc, voilà. Je trouvais que ça passait bien. En plus, je me rappelle que quand je l'ai acheté, donc, c'est-à-dire quand elle est sortie en magasin. J'étais au collège et c'était vraiment la période où je lisais Eragon en masse, vraiment. Et, du coup, j'ai... En fait, c'était les nouveaux pet shops de 2014, après qu'ils aient créé les G3. Et, du coup, j'avais acheté tout ce que j'avais trouvé en magasin, littéralement. Dont elle. Et des mamans bébés, pet shops comme ça. Et, du coup, il y en a plein qui ont gardé le prénom de cette saga, en fait. Nous passons donc à la quatrième LPS avec un prénom russe. Alors, là aussi, je pense que ça va être un LPS de ma dernière vidéo, puisque c'est Olga. Donc, c'est un kangourou. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné spécifiquement un prénom russe. Enfin, pour moi, c'est un prénom russe. Après, je ne sais pas, mais il me semble, en tout cas. Et, en tout cas, ça a des connotations nordiques, on va dire. Et, voilà, je trouvais que ça lui allait bien. Et puis, je ne sais pas vraiment pourquoi, en fait. Je ne saurais pas du tout l'expliquer. La cinquième phrase, c'est un LPS avec un nom de couleur. Bon, ça, évidemment, j'en ai à la pelle. Lequel, je pourrais choisir. Parce que, vraiment, les couleurs, il n'y a que ça. Enfin, vraiment. Si je veux la jouer un peu fourbe, je vais prendre elle. Je prends Arc-en-ciel. Voilà, donc, au final, Arc-en-ciel. Voilà, toutes les couleurs d'un coup, on va dire. Enfin, elle n'a pas toutes les couleurs, mais je me rappelle que quand je l'ai eue, je la trouvais tellement magnifique. Je l'avais achetée en magasin, en fait, à l'époque. Et je la trouvais tellement belle que, voilà, je l'avais appétée comme ça parce qu'elle avait plusieurs couleurs. Bon, c'est vrai qu'il manque quand même la moitié de l'arc-en-ciel, mais bon, c'est pas grave. Elle n'a créé comme ça. Pour moi, c'est un des plus beaux LPS sur... Enfin, même une des plus belles formes de LPS, tout simplement. Et vraiment, quand je l'avais trouvée en magasin, c'est sur la dos. Wouah ! C'est vraiment un bijou, ce LPS, tellement il est beau. J'ai trop du mal avec la caméra. J'en sais inverser mes mouvements. C'est n'importe quoi. Sixième. Donc, un LPS avec le nom d'un personnage de jeu vidéo. Ça aussi, je dois en avoir plusieurs. Ah, je sais. J'en ai un. Un poussière. Il s'agit de ce corgi que j'ai appelé Sora, comme dans Kingdom Hearts. Alors, petite déguée à marshmallow LPS qui est fan. Mais avec Nathan aussi, on s'est fait toutes les cutscenes de tous les jeux, même si j'ai joué à quasiment aucun. Bon, j'en ai acheté un sur PS2. Donc, voilà, quand j'aurai l'occasion, j'y jouerai. Mais du coup, je connais toute l'histoire, puisque j'ai regardé toutes les cinématiques, voilà. Et donc, en fait, quand je cherchais à nommer des LPS, c'était un peu dans cette période et tout. Et donc, celui-là, je l'ai appelé Sora. Et après, j'avais aussi la fille. Alors mince, je ne me rappelle plus de son prénom comme ça. Mais j'avais donné son prénom à un chien papillon. Donc, voilà. Et d'ailleurs, elle avait dû être dans un point prénom et lui aussi. Mais voilà. Donc, Sora, c'est le personnage principal de Kingdom Hearts, pour ceux qui ne savent pas. Voilà la septième question, même si ce n'est pas des questions, on s'est compris. Un LPS qui porte le nom de quelqu'un de ta famille. Pour ça, je crois que toute ma famille a son nom à LPS. Ça, c'est sûr. Alors après, qui je vais choisir ? Bon, on va prendre celle-là. Donc, c'est une chauve-souris. Je l'ai appelée Emily, comme ma mère, du coup. Et ça fait super longtemps que je l'ai, en fait. Il me semble que je l'avais eu en magasin. Je crois que je l'avais acheté en magasin, ouais. Et ouais, ça faisait... Enfin, ça rimait avec chauve-souris, en fait. Donc, je pense que je l'avais appelée comme ça. Après, j'ai un autre pet shop qui s'appelle comme ça aussi. Il y a un danois, le danois rose, le premier qui est sorti. Donc, voilà. Mais au final, je trouvais que ça allait mieux à une chauve-souris. La 8ème, c'est un Alpes avec un nom de nourriture. Ça aussi, j'en ai à la pelle. Et surtout dans les rongeurs. Genre vraiment les rongeurs. Ils ont tous un nom de boue, j'ai l'impression. Je ne sais pas lequel je vais choisir, du coup. J'ai essayé de choisir celui-là. Alors, il n'a pas vraiment un nom de bouffe, mais de boisson, plutôt, puisqu'il s'appelle cappuccino. Il aussi, c'est un pet shop. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Je crois que je l'avais sur l'euro à l'époque. Et ouais, je l'avais appelé cappuccino à cause de sa couleur, tout simplement. Parce qu'il a un peu une couleur de café, quoi. Avec un peu de crème et tout. Et je trouvais ça trop mignon. En plus, il a des yeux absolument magnifiques. Je n'arrive pas à voir où est le pet shop. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que je le penche dans un côté et il va devenir droit. Mais pas du tout. Genre, ça devient encore pire et tout. Du coup, voilà. Je l'avais fait comme ça. Après, sinon, j'ai plein de rongeurs qui ont des noms. Genre même amandes, noisettes. Genre là, j'ai un rato-lover où il s'appelle Noisette. Et de y voir... Putain, je perds mes mots. Je ne sais même plus. Il y a... Ah oui, il y a Kinder aussi. BN. Enfin bref, tous les noms de marques comme ça et tout. Et voilà, je choisis cappuccino parce que c'est un pet shop auquel je suis vraiment beaucoup attachée. Et donc, on passe à la 9e. Donc, c'est proche de la flange. S'il y en a 15, je m'étais dit que 20, ça serait trop. Mais 10, pas assez. Donc, j'en ai fait 15. C'est souvent comme ça que je le fais. Un alpais qui porte le nom d'un personnage de série. Alors, ça aussi, je dois en avoir maintenant. En fait, j'en ai un qui s'appelle Foster. Je sais que c'est dans une série mais je ne sais pas laquelle parce que je ne l'avais pas vue. Et à l'époque, je lui ai demandé à un pote, un prénom, il m'avait dit ça. C'était un perso de série mais je ne sais pas laquelle. Donc, je ne peux pas dire ça mais je vais essayer de voir si je n'en ai pas un autre tout simplement. Avec un nom un peu original parce que, ouais, c'est sûr, il y a plein de personnages qui ont des noms hyper bateaux. Donc voilà. Ok, j'ai trouvé. En plus, je m'étais dit, je vais tricher. Je vais dire Ron parce que c'est une série de films. Mais non, en fait, j'ai trouvé un pet shop avec un nom de série. Alors, c'est vrai que je n'aurais jamais cru que ce pet shop se retrouverait dans cette vidéo. Mais du coup, il a totalement sa place puisqu'elle s'appelle La Vernia. Et qu'en fait, c'est le nom d'un personnage dans Malcolm. Donc, je pense que vous connaissez mais du coup, c'est une série humoristique. Et La Vernia, en fait, c'est la patronne du ranch où travaille Francis. Et en fait, je l'avais appelée comme ça parce que La Vernia, ça ressemblait à Lavande. Et que j'avais déjà un pet shop qui s'appelait Lavande. Donc, du coup, je n'allais pas l'appeler deux pet shops pareil, même si je le fais parfois. Mais bon, voilà. Et du coup, La Vernia, ça ressemblait. Du coup, je m'étais dit que j'allais l'appeler comme ça. Bon, après, ce pet shop n'a pas le même caractère. Enfin, je ne pense pas qu'elle a le même caractère que le personnage dans la série. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai réussi le défi. Je ne pensais pas. Franchement, je n'étais en mode... Je ne trouvais pas d'autres. Enfin, à part des noms... Ouais, bateau. Enfin, je pense à un pet shop qui s'appelle Sam. Mais c'est sûr, j'aurais pu trouver un personnage qui s'appelle Sam dans une série. Mais bon, voilà quoi. Du coup, la dixième phrase Alpes avec un prénom japonais. Alors ça, j'en ai plein. Enfin, plein. Ouais, j'en ai quand même pas mal. En vrai, je pense que je vais juste prendre un Alpes qui est juste à côté de moi. Ce serpent. Il s'appelle Sabaku et en fait, ça signifie désert en japonais. Donc voilà, je l'avais appelé comme ça. J'espère que je ne confonds pas avec l'autre serpent rouge parce que je ne sais plus vraiment lequel s'appelle comment. Donc, il me semble que c'est lui qui s'appelle Sabaku. Mais ça se trouve, c'est l'autre. Donc, c'est à dire désert. Et parce qu'en fait, tout simplement, il y a des serpents dans le désert. Et je trouvais que j'associe vachement les serpents avec des régions assez arides comme ça. Du coup, je trouvais que ça lui allait bien. Et en plus, je crois que l'huile était vendue avec un cactus. Et du coup, je trouvais que ça correspondait encore plus. C'était honnête que les cactus, je pense que vous savez, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'eau et beaucoup de soleil. Enfin, qui ont besoin de beaucoup de soleil. Donc, c'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Et en japonais, ça passait mieux que désert. Voilà, j'ai beaucoup de pet shop avec des prénoms japonais. Mais celui-ci, je trouvais que c'était un des plus originaux. Donc, onzième phrase. Un LPS qui porte le nom de quelqu'un de ta classe. Je pense que j'ai quasiment toute ma classe qui a un pet shop. Enfin, je veux dire... Parce qu'après, c'est... Genre, souvent, ils avaient le prénom avant que je connaisse les gens. Donc, je vais réfléchir qui je choisis. Voilà, je choisis celui-ci. Donc, il s'appelle Audrey. Donc, voilà, c'est une personne de ma classe. Mais ce pet shop, je l'ai depuis super longtemps. Donc, elle s'appelait déjà comme ça depuis longtemps. En fait, je ne sais plus pourquoi je l'avais appelée comme ça exactement. Je sais que, par exemple, Maud aimait beaucoup le prénom Astrid. Et que, du coup, je l'avais donné à un pet shop. Mais, du coup, Astrid, Audrey, je trouvais que ça se ressemblait et tout. C'est pour ça que je pense que j'avais dû nommer les deux en même temps. Et celle-ci, voilà, c'était tombé sur Audrey. Je trouvais que c'était... Bah, ça lui allait bien. En plus, Audrey, c'est le prénom de Foudrou. Et ce pet shop a les yeux violets. Donc, ça correspond encore plus. Donc, voilà, tout simplement, ça s'appelle Audrey, quoi. Hop, là, la douzième phrase. C'est un Alpes avec un nom de ville. Ouais, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à un pet shop que j'ai appelé Boston. Ouais, je vais vous montrer celui-là. En fait, ouais, j'ai un boxer qui s'appelle Boston. Mais après, je me suis souvenue que celui-là, je l'avais appelé Dallas. Et j'adore ce pet shop, vraiment, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès de prendre deux bergers belges à la suite. Ou bergers allemands. Mais vraiment, celui-là, c'est un de... Franchement, c'est largement un de mes pet shops préférés. En plus, je l'avais acheté d'Australie. Donc voilà, franchement, il n'est quand même pas très courant en France et tout. Et il est dit dans le jeu Wii, si je ne me trompe pas, le jeu DS et tout. Donc voilà, je l'avais appelé Dallas. Je pense que c'était par rapport à l'ex-copain de Nutituff qui s'appelait comme ça. Voilà, que je suis encore, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais bon, voilà. Et j'aimais bien ce prénom. C'est vrai que je n'avais aucun pet shop qui s'appelait comme ça. Donc, allez, go. Alors, treizième question, avant-avant-dernière, en fait. Un LPS avec un prénom basé sur une musique. Une musique. Ah, je crois que j'ai. J'espère que je ne me trompe pas. Ok. J'ai ce Saint-Bernard. En fait, ce Saint-Bernard, il s'appelle Fallen. Putain, je vais pas me tromper, mais putain que Fallen, c'est une chanson de Imagine Dragons. Je crois pas me tromper, mais bon, au pire, vous me direz si vous connaissez très bien. Ça fait assez longtemps que... Enfin, j'écoute plus trop Imagine Dragons, mais j'avais une grande période où j'écoutais beaucoup. En fait, celui-là, je l'avais appelé comme ça. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, quand je l'ai vu sur LPS, je me suis dit que c'est une évidence qui s'appelle comme ça. Il y a aucun... Enfin, vraiment... Je peux rien dire d'autre, vraiment. Pour moi, c'était une évidence. Je l'ai vu, je me suis dit, ok, il va s'appeler Fallen. Enfin, c'est comme ça, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'il porte son nom. Mais sinon, je pense que sans celui-là, j'aurais un petit peu galéré. Je sais pas trop lequel j'aurais choisi. Avant-dernière, un LPS avec le nom d'un auteur ou d'un réalisateur. Un auteur ou un réalisateur. Faut que je regarde les noms des... Des noms d'auteurs aussi à Shannon. Alors, attendez. Ah non, j'ai mal d'auteur si j'ai une Shannon. Non, j'ai trop un doute sur le prénom. Oui, parce qu'en plus, je fais les prénoms de tête. Donc, en fait, ça se trouve, il y a beaucoup d'autres réponses. Mais juste, je me rappelle plus des prénoms. Voilà, je me rappelle pas de tout le monde, malheureusement. C'est là, quand je vois les noms d'auteurs, que je me dis, putain, il y a vraiment plein de prénoms que j'ai pas donné, quoi. En vrai, je vais quand même prendre celui-là. Parce que même si j'ai un doute, on va dire que ça passe. Donc, celle-ci, il me semble que je l'ai appelée Shannon. Et du coup, Shannon Messenger, c'est l'autrice de Gardien des Cités Perdues. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent. Et du coup, voilà, j'ai choisi celui-ci. Je pense que ça passe. Il me semble vraiment que je l'avais appelée Shannon. En fait, j'avais juste un doute. Sinon, en vrai, j'aurais pu choisir Franck Thillier. Parce que j'ai un Franck. Mais sinon, vraiment, quand je regarde les noms des auteurs, genre, je me dis, mais wow, il y en a tellement. En fait, j'ai pas de tête-shop avec ce prénom. Donc, en fait, j'ai une mine d'or devant moi. Je devrais plus m'y attarder. Enfin, bref. Donc, voilà, celle-ci, je l'ai choisie. En plus, je me rappelle, ça fait longtemps que je l'ai nommée celle-là. Il me semble que j'avais l'idée de la nommer comme ça en live. Parce qu'il devait y avoir une personne qui s'appelait Shannon LPS ou un truc comme ça. Enfin, franchement, ça me dit trop un truc. D'ailleurs, je veux me souvenir, je crois que du coup, la fille dans Kingdom Hearts, c'est Kyrie. Enfin, il me semble qu'elle s'appelle Kyrie. Et du coup, c'était ce patch-up que j'ai appelé comme ça. Donc, voilà. Et donc, du coup, la toute dernière question, enfin, la dernière phrase, c'est un LPS avec un nom qui n'est pas du tout original. J'en ai plein. Et en plus, il se ressemble. Donc, celui-là, c'est une pépite. C'est une pépite et le pire, c'est que c'est pas le seul avec qui je l'ai fait. Alors, je l'ai appelé Corgi. Voilà. Regardez la race de chien. Voilà. J'ai aussi un schnozer qui s'appelle schnozer. J'ai dû le faire sur d'autres. Oui, j'ai un scottiche qui s'appelle scottiche. C'est un tout simplement le maire de la ville. Enfin, bref. Originalité très présente. Sinon, j'ai plein de patch-up. Ça s'appelle Rose, Rosa, Rosie, Rosita, Rosalie. Tout ce que vous voulez avec le mot rose et ses déclinaisons. Pink, Pinky. Enfin, bref. Vraiment, quand je vois la mine de prénom que j'ai et qu'il y en a plein où j'ai juste repris le même en faisant juste des petites modifications comme ça. Mais bon, bref. Celui-là, je l'ai appelé Corgi. Mais d'un côté, je trouve que ça lui va bien. Si on oublie que c'est un Corgi. Non ? Je sais pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. Donc évidemment, si vous avez envie de refaire chez vous, faites-le. Et même, peut-être que vous pouvez modifier les phrases ou en rajouter. Enfin, comme vous voulez, en vrai, adapter. Enfin, je suis contente parce que j'ai réussi pour tous. En même temps, je sais pas si j'aurais mis la phrase, si j'avais pas une petite idée en tête quand j'ai écrit le tag. C'est pour ça que c'est plus intéressant quand c'est pas son propre tag. Voilà. Après, je sais pas. Peut-être que vous aurez des idées plus originales comme phrases et tout. Et franchement, si vous en faites des différentes, je le reprendrai volontiers dans une autre vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en se retrouve bientôt pour une nouvelle. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz